Hello mes petits loups, bienvenue chez Tonton, Ben au micro, ravi de vous retrouver pour ce nouveau samedi matin chez Tonton, votre rendez-vous hebdomadaire multi-gaming. Cette semaine, je vais vous laisser tranquille un peu avec le foot vidéoludique, je referai une petite vidéo préparatoire, mais globalement on n'en reparlera sérieusement qu'à partir de la sortie d'IA FC25, donc normalement en accès anticipé, j'y toucherai le 20 septembre, peut-être qu'on parlera un petit peu du FL à sa sortie le 12 septembre, enfin bon, pour l'instant on laisse ça de côté, on s'en fout, aujourd'hui on parle de JRPG, et on parle d'un JRPG en particulier, la suite spirituelle de Suikoden, qui d'ailleurs a été faite par les mêmes équipes en vrai, qui a un record de financement participatif, en l'occurrence on va parler de Ayodon Chronicles, donc 100 Heroes, qui est un JRPG à l'ancienne, au tour par tour, dans lequel vous allez, alors sa particularité c'est que vous allez réunir une centaine de héros autour de vous, pour enrichir votre expérience, il n'y a pas de personnalisation de joueurs, mais là on va être sur quelque chose qui est proche de ce qu'on trouve dans les gachas, dans les jeux mobiles. Bah écoutez, vous connaissez la formule, cette semaine pas de générique, je l'ai enlevé, parce que pour le coup en général vous le passez, et puis j'ai pas eu le temps d'en faire un spécial, si ça vous intéresse, vous connaissez la formule, vous vous mettez dans le futon, vous vous posez, vous mettez bien avec votre boisson, tout ça, moi je vous emmène, évidemment comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer de la force à la chaîne, pensez à liker, partager, commenter, enfin vous connaissez la formule quoi. Allez, c'est parti, on y go ! Et on va remonter très loin, parce que tout commence avec un roman chinois du XIVe siècle qui s'appelle Au bord de l'eau, dans lequel on a 108 personnages qui, de prime abord, n'ont pas grand chose à voir, parce qu'ils sont issus d'origines et d'extractions sociales très différentes, on a des juristes, des nobles, des bâteliers, des spécialistes en arts martiaux, etc., qui vont s'unir pour lutter contre un pouvoir impérial oppressant et un gouvernement corrompu. Ces 108 personnages-là, ils vont se réunir autour d'un héros charismatique, ils vont être envoyés sur terre pour juger les hommes, et ils vont se regrouper dans une forteresse située dans un marais qui est réputé imprenable. Près de six siècles plus tard, cette histoire va inspirer un scénariste japonais, Yoshitaka Murayama, qui va aller toquer à la porte de Konami, et qui va sortir en 1995 un jeu qui s'appelle Suikoden, qui est un JRPG, qui est considéré comme le premier vrai jeu d'aventure de la PlayStation, qui sortira chez nous qu'en 1997, et dans lequel vous allez vous retrouver à incarner un héros, autour duquel vont se réunir une centaine de personnages issus d'univers différents, que vous allez regrouper dans une forteresse située au bord de l'eau, qui va s'agrandir au fur et à mesure. Ce jeu a été un véritable succès, il aura une suite qui s'appelle Suikoden II, il n'y a pas de sous-titres, sorti en 1997 au Japon et au début des années 2000 chez nous, ce qui sera également très bien reçu. A la fin de ce jeu-là, Yoshitaka quitte Konami et quitte le studio, donc il quitte le navire. Konami va continuer à exploiter la licence qui fonctionne plutôt bien, avec un 3, qui va sortir uniquement au Japon et aux Etats-Unis, en France on aura le droit juste à un manga. Ensuite viendront le 4, qui sortira lui sur PlayStation 2, qui a été plutôt bien reçu. Un épisode Tactics, un peu dans la veine de FF Tactics. Et enfin un cinquième épisode, qui est considéré en général par tout le monde comme étant le meilleur et le plus abouti, qui sortira également sur PlayStation 2. Suite à ça, malgré le bon succès critique du 5, puisque finalement il n'y a que le 3, qui a eu des retours un petit peu moyens, malgré le succès critique du 5, Konami va laisser la licence de côté, et ne l'exploitera plus du tout, par contre gardera les droits sur l'histoire et sur les personnages. La série a beau avoir été abandonnée par Konami, Yoshitaka Murayama ne veut pas voir son projet complètement mourir, donc en 2019 il fonde son propre studio, qui va s'appeler Rabbit and Beer, il va réunir autour de lui l'ancienne équipe créative de chez Konami, et va vouloir sortir un jeu qui va être la suite spirituelle de la série Sweet Coden. Alors pour ça il a quand même besoin de savoir si ça risque de plaire au public, donc il va passer par une campagne Kickstarter, il va lancer un financement participatif, et ce financement participatif sera un très gros succès, puisqu'il va réunir 500 000 dollars en à peine 3-4 heures, il montera même jusqu'à 4,5 millions, en total pour environ 46 000 contributeurs, ça en fait le plus gros starter pour un jeu vidéo, la plus grosse campagne derrière Shenmue 3 et Bloodstained. Donc on est sur un gros projet qui va être présenté, qui va prendre un petit peu de retard à cause de la crise sanitaire et du Covid, puisque originellement il était prévu pour sortir en 2022, il va quand même être présenté à l'E-Cube 2021, sous le nom d'E-Youden, il va avoir une préquelle en 2022 pour faire patienter quand même les joueurs, qui va s'appeler E-Youden Rising, c'est pas le jeu dont on va parler aujourd'hui, et le vrai jeu lui, il sort en 2024, après un deuxième report en 2023, sur Windows, sur PlayStation, Xbox, que ce soit Old Gen et Courant Gen, et également sur Switch. Alors il y a un petit peu de tristesse quand même dans cette histoire, parce que Murayama ne verra pas la sortie de son bébé, il décède en février 2024, le jeu est sorti le 23 avril dernier, il a eu une bonne réception métacritique, puisqu'il a une note qui varie entre 75 et 78, on est sur du JRPG classique, ça rappelle beaucoup les Final Fantasy, ce qu'on avait en tout cas avant le 7, ou jusqu'au 7, avec une histoire qu'on va suivre, un personnage qu'on va incarner, des entrecoupés de combats, vous allez devoir progresser, faire monter vos personnages, et trouver de l'équipement, alors vous ne choisissez pas votre héros principal, et l'équipement n'apparaît pas à l'écran, on est sur une formule classique, qui a été un petit peu modernisée quand même, ça tourne sous moteur Unity, on est sur du graphisme 2D, 3D, un petit peu à l'image de ce qui se fait dans des jeux qui ont le vent en poux, comme Octopass Traveler, c'est un sous-genre qui joue un peu sur la nostalgie, et qui a plutôt le plébiscite du public en ce moment. Cette boucle de gameplay va être entrecoupée avec des mini-jeux, pour ne pas être trop linéaire, ces mini-jeux sont plus ou moins obligatoires, vous n'êtes pas vraiment obligés de vous investir dedans, s'ils ne vous intéressent pas, de toute manière ils sont plus ou moins intéressants, en fonction des mini-jeux, mais ça on va y revenir, ce qui fait la particularité par contre du gameplay des Yudon, parce qu'il faut bien qu'ils se détachent quelque part, et ça reboucle avec l'histoire d'Au bord de la rivière du début, c'est que vous incarnez un personnage qui va réunir autour de lui une centaine d'autres personnages, qui vont vous servir soit en support pour développer votre ville, ou pour vous apporter des bonus en combat, soit tout simplement pour combattre avec vous, donc on est dans un esprit qui est proche de ce que vous avez dans les jeux mobiles avec les gacha games, sauf que là les personnages vous ne les débloquez pas en mettant de l'argent dedans, ou en lançant, ou en ouvrant des packs, vous les réunissez en suivant le fil de l'histoire et en les récupérant, soit pendant la quête principale, soit pendant les quêtes secondaires. Pour terminer sur la présentation, le jeu je vous l'ai dit il est disponible sur tous les supports, en fonction du support vous le trouverez entre 20 et 40, ce qui reste tout à fait raisonnable pour un jeu aussi récent. Si dans la présentation je vous ai beaucoup parlé de Murayama, qui est certes à l'origine du projet, mais qui est avant tout le scénariste du jeu, et si l'histoire a le droit à une partie propre dans cette vidéo test, contrairement aux autres éléments du jeu, ce n'est pas totalement un hasard. Il faut bien garder à l'esprit qu'on est sur une boucle de gameplay rétro, assez simple, dans laquelle vous allez vite rentrer, mais qui va avoir une profondeur et un intérêt assez limité, si vous n'adhérez pas à l'histoire, qui est le point central du jeu, qui est particulièrement bien écrit. Et ça je trouve que dans les tests que j'ai pu lire, ou dans les présentations que j'ai pu voir sur Youtube, c'est un truc qui est généralement mal mis en avant. Donc laissez-moi vous raconter un petit peu la trame et la mise en place du jeu. Alors c'est les premières heures seulement du jeu, il n'y a pas de spoil à long terme, ne vous inquiétez pas. Une autre histoire, elle prend place dans le monde d'Alran. Alors Alran, c'est un monde d'héroïque fantasy médiéval, fortement inspiré de tout ce qui peut se faire sur le sujet, mais à la sauce japonaise, pas forcément à la sauce occidentale, donc même s'il y a des inspirations Donjons et Dragons, on est dans un monde d'héroïque fantasy, mais dans lequel on va avoir des inspirations steampunk, voire quelques incursions modernes, mais enfin globalement, on est sur de la KPDP et de la magie. Le système de magie dans le monde d'Alran, il fonctionne avec des lentilles. Les lentilles, ce sont ni plus ni moins que les gemmes de Final Fantasy VII, par exemple, que vous obtenez et qui vous permettent de lancer des sorts. Dans cet univers, on a un certain nombre de races, on a les hommes bêtes, on a les elfes, on a les gardiens qui sont en hybride entre les humains et les elfes, on a les humains qui vont venir se réunir en plusieurs petites nations qui vont créer un vrai patchwork de nations avec des inspirations qui vont être assez diverses et variées. On a l'Empire d'Ishan qui va être d'inspiration Japon féodale, on a de l'inspiration d'Europe féodale, on a des peuples complètement inventés comme les chiars du désert, qui sont en fait des hommes requins qui vivent en nomades dans le désert. On a un patchwork de nations qui vont s'unir en une association qu'on appelle la Ligue des Nations. En gros, l'ONU de ce monde-là. En face, on a une autre nation qui, elle, est inspirée de l'Europe pré-moderne, donc de l'ère de l'industrialisation, qui va être l'Empire Galdéen. L'Empire Galdéen est un empire, qui est beaucoup plus avancé technologiquement et qui a trouvé une méthode pour exploiter les lentilles primordiales. Les lentilles primordiales, c'est les lentilles qui sont à l'origine des pouvoirs magiques et donc des pouvoirs qu'ont les possesseurs de lentilles élémentaires. Partant de là, l'Empire va faire état de sa découverte et de son avancement à la Ligue des Nations et va leur proposer une alliance pour aller explorer les tumulus. Alors, si vous n'êtes pas des experts de l'archéologie ou de l'histoire, un tumulus, c'est ni plus ni moins qu'une tombe. Donc, on va partir à la recherche des tumulus dans lesquels se trouvent les lentilles primordiales. Et notre histoire, elle commence là, en fait, avec le jeune Noah qui a quitté son village natal, qu'on incarne, qui va rejoindre un groupe de mercenaires qui est employé par la Ligue des Nations et qui va s'associer à l'Empire pour aller explorer un tumulus, pour aller récupérer une lentille primordiale. Noah est un personnage classique d'histoire japonaise, donc un personnage envoué, très empathique, tourné vers les autres, toujours très positif, à la limite du naïf. Et Noah, qui va donc intégrer cette compagnie de mercenaires, va être accompagné par deux membres de l'Empire, par Seig Kessling, qui est un jeune noble, lieutenant de l'armée impériale, qui va nous accompagner pour cette mission de découverte de lentille, et Heidi, son second lieutenant. Pendant toute cette expédition, qui va durer à peu près les deux, trois premières heures du jeu, il y a une question qui va rester en suspens, qu'on va avoir en tête, en personne aguerie qu'on est, c'est qu'est-ce qui va arriver à la fin de l'expédition si on trouve la lentille, puisque la lentille représente un certain pouvoir, certes, qui n'est pas bien connu, donc il faut quand même se reposer sur l'Empire pour les découvertes qui sont liées, mais est-ce que l'Empire galdéen va bien vouloir partager ces découvertes, ou est-ce qu'ils vont s'en servir pour augmenter leur influence qui est déjà énorme sur le monde, est-ce que la Ligue des Nations ne va pas se sentir lésée ? Quoi qu'il en soit, de bien, de mal empie, on va quand même arriver au bout de cette expédition, on va trouver la lentille primordiale, et Seig et Noah vont se lier d'amitié de manière un peu surprenante, puisque Seig, dont je n'ai pas parlé juste avant, est plus taciturne, plus pragmatique, il a été élevé dans la noblesse, il n'est pas issu d'un petit village, donc on a deux personnages qui sont vraiment des antagonistes, ils sont issus de deux mondes vraiment très différents, ils sont dans deux clans qui sont complètement différents, etc. Mais enfin, ces deux se lient d'amitié, leur interaction s'arrête là, puisque Seig rentre chez lui, et Noah continue sa vie de mercenaire pendant les six prochains mois. Pendant ces six mois, Noah, qui paraissait naïf, va quand même prendre un petit peu plus de tessiture, puisqu'il va très vite s'imposer, devenir le commandant du détachement de mercenaire dont il dépendait, un détachement de mercenaire employé par la comtesse Périel, qui est à la tête de la ville d'Elveïs, qu'on va suivre dans quelques réunions de la Ligue avec l'Empire, et on va vite s'apercevoir, comme on le pressendait pendant l'exploration du Tumulus, que l'Empire est assez condescendant avec les autres nations et avec les petites nations, et on sent qu'il suffit de pas grand chose pour qu'un conflit éclate. Et de toute manière, ça va très vite arriver, puisque l'Empire va utiliser des excuses, une excuse complètement bidon, en disant que la nation d'Elveïs a attaqué ces villes limitrophes avec l'Empire, alors qu'en réalité, on découvrira assez vite que ces attaques ont été perpétrées par l'Empire lui-même pour s'en servir comme excuse, et il ne leur en faudra pas beaucoup plus pour attaquer la petite nation de Périel et pour en prendre le contrôle. De là, Périel va nous donner le commandement de ses armées et va nous demander de lever une rébellion pour résister à l'Empire. Donc on va trouver un QG dans lequel on va s'installer et dans lequel on va recruter des compagnons pour créer finalement un front de résistance à l'Empire. A partir de là, il y a quelques éléments de Shonen qui vont se mettre en place puisque Seig et Noah se retrouvent dans des camps opposés, mais on est dans un scénar qui est bien écrit donc l'Empire Galdéen ne va pas rester en place en attendant que nous on monte notre rébellion. Ils vont continuer leur campagne d'expansion et va s'engager une sorte de course-poursuite où nous on va devoir trouver des compagnons pour nous aider à fonder notre ville, la ville de la résistance. Donc ça va être des fermiers, ça va être des combattants, ça va être un petit peu de toute nature tout en nouant également des alliances géopolitiques avec les nations qui restent de la Ligue des Nations qui elles vont devoir choisir entre s'allier à nous et résister à l'Empire qui est une force militaire qui est bien plus importante que la nôtre ou tout simplement rejoindre l'Empire faire sécession et tout simplement faire alliance avec l'Empire pour espérer survivre. Et c'est ça qui va nous accompagner tout le long. On est vraiment sur une course-poursuite avec l'Empire on n'est pas sur un scénar habituel de ce type de jeu où on doit lutter contre l'archidémon ou le roi des mondes qui va revenir pour dominer le monde et exterminer l'humanité enfin exterminer le monde des vivants si notre héros ne prend pas les armes. Donc là on est le capitaine de la résistance dans un monde où un empire qui rappelle beaucoup la Seconde Guerre mondiale et le Troisième Reich va essayer de prendre le contrôle du monde entier. D'ailleurs fun fact pour enfin fun entre guillemets pour dire qu'il y a vraiment des accointances et des similitudes historiques l'Empire est quand même fondamentalement anti-hommes-bêtes il y a quand même un espèce de racisme qui est latent chez l'Empire qui nous les fait les détester encore un petit peu plus. Du coup tout ça c'est très bien mais alors du coup ça vaut quoi ? On va prendre ça on va faire ça sous forme de test plutôt à l'ancienne où je vais reprendre partie par partie. Techniquement pour commencer on est sur un jeu qui est édité par 505 Games alors même s'ils ont quelques grosses sorties puisque c'est eux qui éditent assez tôt Corsa qui ont édité Death Stranding ou encore Dead by Daylight c'est un éditeur qui nous a surtout habitué à sortir pas mal de JRPG il y en a toujours 2-3 par an qui sont faits avec 2 bouts de ficelle qui sont en général en anglais pas traduits en français avec beaucoup de textuels et des graphismes limités. Là on est sur un jeu d'un tout autre calibre il a réuni 4,5 millions en financement participatif je vous l'ai dit dans la première partie donc on est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé de beaucoup plus poussé surtout qu'il réunit en plus les anciennes équipes de Konami qui avait travaillé sur Suiko Eden il y a de ça 20 ans donc on est sur un jeu pas sur un triple A mais on est sur du double A quand même. Graphiquement c'est du 2D 3D à l'instar de ce qu'on avait dans Octopass Traveler dans le 1 et dans le 2 alors c'est peut-être un tout petit peu moins joli qu'Octopass Traveler 2 qui est vraiment magnifique graphiquement là on est sur des graphismes qui sont très propres qui sont assez léchés notamment sur les environnements 2D sur la 3D on est sur quelque chose de peut-être un petit peu plus grossier alors c'est pas non plus du FF7 d'origine on est sur sur quelque chose d'un peu plus moderne mais ça va pas faire cracher vos poumons à votre PS5 ou à votre Xbox Series X si vous jouez sur Next Gen par contre on est sur quelque chose de propre qui a été notamment au niveau du caractère design puisque c'est Junko Kamano qui prend en charge cette partie là qui est donc l'un des designers d'origine de chez Konami et qui réussit à nous pondre des personnages qui sont tous assez variés et qui sont plutôt sympas plutôt graphiquement plutôt attachants même si ça correspond quand même à des stéréotypes de la culture japonaise on est sur quelque chose de propre niveau son on est sur quelque chose de très propre aussi c'est limite le gros point fort du jeu à mon sens puisqu'on a une bande son une OST qui est vraiment magnifique qui est composée à deux mains par Motoi Sakuraba et Michiko Naruke qui étaient également dans les équipes de Konami sur Suikoden et qui nous ont pondu des thèmes qui correspondent vraiment bien aux diverses ambiances qu'on va pouvoir retrouver dans le jeu et qui nous sortent vraiment un benguer à ce niveau là d'ailleurs si vous prenez l'édition numérique du jeu vous avez avec un hardbook numérique et également un lecteur de soundtrack qui est vraiment sympa sur le doublage aussi on est sur quelque chose de très propre je vous conseille très fortement de mettre la BO en japonais de toute manière tout est intégralement traduit en français vous le voyez à l'écran donc pas de problème de compréhension là dessus même si vous étiez plus à l'aise avec l'anglais parce que les doublages japonais sont vraiment très très bons on a des acteurs qui sont habitués à faire du doublage d'animés si vous avez l'habitude de regarder des animés japonais vous ne devriez pas être trop dépaysé par les doubleurs et par les dialogues du jeu niveau jouabilité je ne vais pas m'arrêter tellement dessus parce qu'on est sur du JRPG donc vous choisissez du tour par tour ce n'est pas de l'action RPG donc vous choisissez ce que vous allez faire et vous cliquez donc il n'y a pas vraiment de débat sur la question j'ai rencontré très peu de bugs j'en ai rencontré un seul qui est un peu récurrent quand vous jouez à la croix directionnelle quand vous appuyez sur une option de temps en temps ça se bloque comme si vous aviez du Joy-Con Drift sur Switch et le truc a tendance à défiler tout seul bon c'est pas très très grave il suffit de mettre un coup de stick pour l'arrêter c'est le seul bug que j'ai rencontré tout le reste est vraiment très propre donc au niveau jouabilité il y a la jouabilité dans les mini-jeux dont on peut éventuellement un petit peu parler mais là c'est pareil ça varie beaucoup d'un mini-jeu à l'autre ils n'ont pas tous forcément énormément d'intérêt et généralement il suffit d'appuyer sur un bouton au bon moment il n'y a pas d'input lag tout est plutôt réactif il faut simplement s'habituer au gameplay de chacun des mini-jeux niveau gameplay on est sur quelque chose d'ultra classique on suit l'histoire principale j'ai fait assez long en deuxième partie là-dessus je ne vais pas y revenir on a d'entrecoupé on a évidemment des séquences de combat les séquences de combat c'est du JRPG au tour par tour très classique vous choisissez ce que vous faites à chaque tour pour chacun des personnages entre attaquer défendre utiliser une compétence spéciale sous réserve d'avoir accumulé des points spéciaux qui s'accumulent tous les tours suffisamment pour pouvoir en dépenser pour lancer une attaque spéciale vous pouvez également utiliser un objet enfin voilà du très classique au niveau profondeur du combat je vous l'ai dit c'est du très classique ça pourrait même passer pour pour du pour du combat pas très intéressant si vous jouez en normal vous allez avoir tendance sur la plupart des combats à le coller en auto et à laisser vos personnages combattre eux-mêmes parce que le nombre de MP est limité quand vous utilisez la magie vous dépensez donc des barres de MP qui ne se régénèrent pas on est sur un système à l'ancienne et quand vous êtes dans une séquence où il y a pas mal de combats consécutifs vous arrivez vite à court de MP donc vous préférez avoir dans un premier temps des combattants qui font des dégâts physiques qui là n'influent sur aucune jauge c'est ceux que vous allez préférer monter et donc la plupart des combats vous allez les gérer en auto ça en tout cas c'est le cas en normal en difficile c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué en difficile il faut quand même jouer certains combats passer un certain niveau vous allez rencontrer des monstres qui alors prennent des coups mais qui par contre tapent très fort et donc là il va falloir gérer votre vie gérer vraiment la vitesse la manière la vitesse à laquelle vous attaquez etc ça va demander un petit peu plus de technique et de réflexion mais il faut quand même admettre que sur les alors moi j'en suis à 70 heures de jeu je ne suis pas tout à fait à la fin de l'histoire et il faut reconnaître que sur les 40 premières heures de jeu vous pouvez limite prendre des persos physiques et passer tout le temps même en difficile il n'y aura aucun souci là dessus d'ailleurs le gameplay à ce niveau là il est plutôt bien équilibré parce que sur le système de progression et de montée de niveau vous n'allez pas avoir la possibilité de faire de grosses séances de grind l'expérience que vous récupérez est indexée sur les ennemis que vous attaquez si vous attaquez des ennemis de votre niveau vous touchez un petit peu d'expérience donc à chaque fois c'est des pourcentages de niveau en réalité vous avez 1000 points à acquérir pour passer un niveau si vous attaquez des monstres de votre niveau vous allez récupérer à peu près 150 points il va vous falloir entre 7 et 10 combats pour passer un niveau si les ennemis sont d'un niveau inférieur vous en récupérez de moins en moins jusqu'à un écart de 4 ou 5 où là vous ne récupérez plus que 1 point donc 1 millième d'expérience par combat et par contre si les ennemis sont au dessus de votre niveau vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus d'expérience je crois que le maximum qu'on puisse récupérer c'est 5000 donc de quoi passer 5 niveaux d'un coup ce qui fait que sur 100 personnages vous n'allez pas tous les utiliser tout le temps vous allez déjà l'histoire va vous obliger souvent à utiliser certains personnages il y en a qui vont avoir votre préférence et puis de temps en temps vous allez vouloir en tester un autre et le tester devrait vous obliger à aller dans une zone et puis à le monter de niveau de manière très fastidieuse là on n'est pas l'un dedans en fait il suffit d'incorporer votre personnage à votre groupe d'aller faire du grind sur des ennemis qui sont un peu en dessous de son enfin qui sont beaucoup au dessus de son niveau à lui un petit peu au dessus en dessous du reste de votre groupe et les niveaux vous allez les passer 5 par 5 donc vous allez remonter très vite en 10 combats vous montez un personnage niveau 50 avec cette manière là alors cette boucle elle ne se limite pas au combat et honnêtement c'est même assez intéressant là dessus au début ça va vous sembler un petit peu lent à démarrer parce qu'au début vous allez faire que ça suivre l'histoire faire des combats vous allez mettre du temps à récupérer le voyage rapide le voyage rapide au début il n'y en a pas mais je l'ai débloqué au bout d'une vingtaine d'heures de jeu je crois en suivant le fil de l'histoire vous avez un personnage qui vous permet de vous téléporter donc vous allez récupérer cette capacité là et tout fonctionne comme ça vous allez débloquer des mini-jeux aussi au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire qui vont venir enrichir l'expérience avec des choses un peu diverses et variées avec et puis surtout la boucle principale qui est en parallèle c'est celle qui est héritée de Sudkoden vous allez développer votre QG mais développer votre QG pas faire que du housing donc sur de l'esthétique il y en a un peu pour le coup mais outre ça c'est surtout développer une ville en fait alors imaginez pas un city builder non plus en fait vous avez une espèce d'arbre de compétences géants sur lequel vous allez devoir vous allez devoir récupérer des ressources pour pouvoir acheter des nouveaux quartiers ou des améliorations des quartiers existants et au fur et à mesure que vous allez avancer vous allez avoir dans votre ville il va falloir aussi recruter des personnages qui vont pouvoir occuper les postes pour animer les fameux quartiers mais au fur et à mesure que vous allez avancer vous allez avoir des trucs pratiques par exemple un vendeur de potions un vendeur de runes un forgeron un vendeur d'armure toutes ces choses là qui vont vous éviter d'avoir aller vous balader dans le monde pour pouvoir les avoir donc vous les aurez chez vous mais vous allez aussi débloquer des mini jeux vous allez débloquer une arène de course sur laquelle vous allez pouvoir faire éclore des oeufs développer des aiglantes je crois que ça s'appelle enfin en tout cas des espèces d'insectes qui rappellent un peu les courses de chocobo sur Final Fantasy puis après vous les faites courir participer à des compétitions de plus en plus élevées vous pouvez faire des croisements vous avez un jeu de cartes sur lequel j'ai passé pas mal de temps vous avez des compétitions de toupies donc un peu un peu à la baie bled vous avez la capacité enfin la possibilité de pêcher vous avez pas mal de choses comme ça qui vont venir entrecouper la boucle du reste au début vous suivez l'histoire vous faites des combats et puis en fait vous recrutez un personnage qui le personnage vous donne droit à une nouvelle zone dans votre ville donc vous allez dans votre ville pour ouvrir cette nouvelle zone il faut des ressources vous allez chercher des ressources vous développez le quartier vous avez envie de voir ce que ça donne vous allez faire les mini-jeux sur certains comme les jeux de cartes à un moment donné j'y ai passé 4 heures à affronter X ennemis etc avant de repartir dans l'histoire et de repartir dans la boucle des combats on est sur un gameplay qui est très équilibré comme il n'y a pas du tout de séance de grind à cause de enfin ou grâce plutôt au système d'XP vous n'avez pas du tout d'activité récurrente que vous faites pendant X temps vous êtes sur quelque chose qui est assez varié et ça pour le coup c'est très positif même si les mini-jeux en termes d'intérêt sont évidemment il y en a pour tout le monde mais ils sont assez inégaux les uns avec les autres ça dépend de ce que vous aimez et ce que vous aimez pas alors une partie pour moi qui est très importante et qui est à mon avis beaucoup trop négligée aujourd'hui dans les tests de jeux vidéo c'est la durée de vie est-ce que ce jeu a une bonne durée de vie est-ce qu'il a de la rejouabilité alors en termes de durée de vie oui pour toutes les raisons suscitées sur le gameplay aujourd'hui j'en suis à 70 heures de jeu j'ai pas tout à fait fini l'histoire il me reste un tout petit pont à terminer et j'ai fait quelques activités connexes le jeu de cartes sur lequel j'ai passé quelques heures le jeu d'élevage aussi sur lequel j'ai passé la nuit dernière avant d'enregistrer cette vidéo j'ai dû y passer 4 ou 5 heures donc j'ai perdu pas mal de temps à ce niveau là si vous suivez simplement l'histoire et que vous faites les combats je pense que c'est un jeu qui vous retient une quarantaine ou une cinquantaine d'heures si vous vous laissez prendre par les mini-jeux qui sont à côté et que vous voulez explorer un petit peu plus l'univers je pense que vous montez facilement à 70-80 si vous êtes un fan de complétion et que vous voulez aller chercher tous les trucs qu'il y a à collecter tous les poissons qu'il y a à pêcher dans le jeu etc. pour avoir tous les trophées là je pense qu'il faut compter dans les 110-120 heures de jeu est-ce que c'est un jeu sur lequel il y aura une grosse rejouabilité je n'en suis pas convaincu parce qu'il y a énormément de personnages dans le jeu qui peuvent vous accompagner donc il y a pas mal de personnages à tester mais les personnages à tester vous pouvez tout à fait les faire sur votre partie principale la seule rejouabilité qui peut y avoir c'est que vous pouvez passer on est sur un truc qui existait d'ailleurs sur Dragon's Dogma 1 qui n'existe plus plus tellement dans les jeux maintenant c'est que vous pouvez commencer le jeu en difficile et vous pouvez si c'est trop dur pour vous passer de difficile à facile par contre vous ne pouvez pas faire l'inverse au cours du jeu vous ne pouvez pas passer de facile à difficile donc éventuellement si le jeu vous scotche vraiment et que vraiment vous avez apprécié l'expérience vous pouvez éventuellement retenter l'expérience en difficile enfin la rejouabilité va se limiter un petit peu à ça en conclusion qu'en penser de ce fameux Ayuden Chronicles alors j'ai beaucoup aimé l'expérience vous l'aurez compris dans tout ce que je vous raconte je pense que c'est un jeu qui mérite sa note métacritique mais si vous voulez que je vous fasse une synthèse du truc en fait c'est un jeu qui m'a beaucoup fait penser par certains côtés à Kingdom of Amalur alors Kingdom of Amalur c'est pas du tout un JRPG pour le coup c'est un RPG américain qui est sorti il y a 12 ans qui reprenait des idées dans un petit peu tous les RPG à la mode ça reprenait un système de progression un peu à la fable le système d'attribution des talents de Dragon Age Origins ça reprenait énormément des éléments d'Elder Scroll enfin énormément d'éléments à droite à gauche c'est un projet qui était dirigé par un auteur de fantasy connu avec un auteur de comics connu le papa de Spawn en l'occurrence et on était sur une espèce de Dream Team qui nous faisait une proposition qui était bien ficelée qui était propre qui tenait la route qui faisait tout comme les autres pas mieux que les autres en fait pour chaque élément on pouvait trouver mieux ailleurs mais par contre le cocktail de tout en même temps et bien on n'avait pas et tout ce qu'il faisait il n'y avait rien qui faisait mal en fait il faisait tout proprement là sur Ayudan on est exactement sur le même concept on a une équipe qui est très expérimentée donc avec des ex de chez Konami des gens qui sont dans le jeu vidéo depuis 20 ans on n'est pas sur on n'est pas sur un jeu indé de mecs qui débarquent et qui sortent leur première production on est sur des gens qui connaissent leur métier qui nous sortent une proposition qui est extrêmement propre sur le plan technique surtout quand on voit ce qui se fait dans le style ces dernières années parce qu'il y a beaucoup de jeux qui proposent une expérience d'hommage au JRPG mais c'est la première fois qu'on en a une aussi propre alors peut-être avec Octopath Straggler ou dans un autre style Sea of Stars mais on est sur sur quelque chose de vraiment très bon de vraiment très abouti en tout cas sur quelque chose qui comme Kingdom of Amalur propose finalement pas grand chose de novateur mais par contre le cocktail de tout déjà on l'a nulle part et puis de toute manière tout ce qu'il fait il le fait bien pas mieux que les autres mais il le fait bien et cet équilibre là c'est ce qu'on attend essentiellement d'un jeu vidéo et pour le coup ça donne une expérience qui est vraiment très agréable voilà mes petits loups bah écoutez on arrive au terme de cette vidéo et de ce que j'avais à vous raconter sur le sujet pour cette semaine alors ce que j'avais à vous raconter sur le sujet non en réalité pas vraiment il y a plein de choses dont j'ai pas pu parler dans ce test notamment le désintérêt qu'on peut avoir sur la partie RTS du jeu quand vous avez des batailles à grande échelle qui auraient pu être bien mais qui ne vont pas jusqu'au bout voilà il y a des choses que j'ai volontairement un peu laissé de côté de toute manière il y a déjà un 2 qui est dans les cartons qui est prévu donc on peut espérer qu'ils amélioreront les 2-3 petits trucs qui vont pas sur le jeu et qu'on est vraiment à banger moi je vais de toute manière continuer à vous parler un peu de ce jeu pendant 2-3 semaines parce que j'ai passé beaucoup de temps de jeu et je voudrais rentabiliser un peu l'expérience je pense des choses à vous raconter comme mes persos préférés ou vous donner quelques tips aussi sur les moments où moi j'ai été un peu bloqué qui m'ont fait perdre un peu de temps donc ça je vous en parlerai dans les vidéos de la semaine prochaine et de la semaine suivante en attendant j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé je vous le redis même si je vous l'ai dit en intro n'hésitez pas à envoyer de la force à liker à commenter à partager à vous abonner enfin vous connaissez la formule moi je vous retrouve la semaine prochaine prenez soin de vous prenez soin des autres bonne semaine c'était Ben ciao les loulous